et salut à tous c'est jody des livres de la crypte aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo une vidéo qui n'est autre qu'un update lecture et pas que d'ailleurs j'ai pas mal de trucs à vous présenter vu que ben on est dans la période estivale j'ai eu des vacances il se pourrait que durant les vacances j'ai bien profité voilà j'ai pas profité et puis en plus je sais pas pourquoi même sans parler de vacances en ce moment j'ai envie de tout lire donc du coup je bouffe les livres à la fuite en fait j'ai des périodes comme ça où je lis beaucoup et des périodes où un peu moins et là en ce moment on est dans une période assez productive il faut le dire on va commencer de ce pas vous connaissez le principe d'un update je vous présente les livres que j'ai eu dernièrement et je vous donne mon petit avis le premier livre que j'ai à vous présenter il s'agit de fragments of horror de genji ito c'est un manga en anglais je l'ai déjà lu en fait je le connais déjà c'est un livre que j'avais lu à la base enfin il ya un petit temps de ça en fait et je l'aimais beaucoup c'est un de mes recueils de genji ito favoris c'est un recueil de petites histoires d'horreur toutes plus flippantes les unes que les autres et clairement là on est ouais dans un de mes livres favoris c'est pour ça que j'avais envie en fait de le relire c'est effrayant c'est effrayant et à la fois magnifique puisque les dessins sont sont juste prodigieuses vous en montre un petit un petit extrait on a un petit peu tout voilà on a des histoires toutes plus dégueulasses les unes que les autres j'ai pas envie de vous spoiler plus que ça je vous conseille d'y aller je vous ai suffisamment parlé de genji ito sur cette chaîne pour que vous sachiez c'est pas fini dans cet update d'ailleurs pour que vous sachiez qu'il faut que vous vous lanciez si ce n'est pas déjà fait en anglais c'est très accessible pour ceux qui voilà pour ceux qui ne maîtrisent pas de full anglais c'est très accessible on continue dans les livres en anglais j'ai lu stolen tongues de félix blackwell sur ma petite liseuse c'était un livre qui était disponible dans l'abonnement kindle si je dis pas de conneries du coup je l'ai pris parce que j'en ai entendu beaucoup parler je vous explique en fait c'est un roman d'horreur qui a connu le succès sur la plateforme reddit donc on est encore dans un de ses romans qui est un peu creepypasta si vous voulez on est dans la même catégorie que pempal que in the back rooms le livre que je vous avais présenté dernièrement ou d'autres livres de creepypasta que je vous présente voilà c'est un récit qui à la base a eu du succès sur internet et que et du coup l'auteur l'a développé et on en tire du coup ce roman absolument incroyable et c'était terrifiant voilà c'était terrifiant un livre qui n'est pas un coup de coeur cela dit parce qu'il traîne un peu en longueur je vous explique en gros dans ce livre on va suivre un couple qui décide de partir en pas en lune de miel mais en voyage romantique si vous voulez pour raviver un peu la flamme dans une espèce de cabane au fond au fin fond des bois c'est les parents de la jeune fille qui en fait vont proposer à ce couple d'y aller pour partir en amoureux qui fait et donc du coup ils se disent pourquoi pas aller on y va tu vois et ils y vont sauf que plus le séjour va avancer et plus vont se rendre compte que dans la cabane il se passe qu'il y ait des trucs super bizarre ils vont avoir l'impression d'être observés ils vont avoir le sentiment quelqu'un est autour d'eux que ils savent pas si c'est humain si ça l'est pas fin est vraiment très très bizarre sauf que il décide de partir et ils se rendent ils se rendent compte comme dans chaque histoire d'horreur bien sûr que quelque chose les a suivi voilà on est dans une histoire un petit peu possession horreur ambiance creepy c'est ignoble des fois vraiment c'est ignoble parce que je pense que ça touche aux peurs principales de chaque être humain tu vois genre on va on va des fois te mettre des scènes atroces où la personne est sur le point de s'endormir en fait tu as un truc juste à côté de son lit elle se fait réveiller et puis en fait elle est obligée d'aller en bas parce qu'elle doit voir pourquoi il y a du bruit enfin vraiment tous les trucs que tu n'aimes pas en fait que tu n'aimes pas de base et donc des scènes franchement glaçantes j'ai adoré j'ai été grave prise parce que c'est un récit qui est sur plusieurs parties j'ai été grave prise dans les premières parties à la fin un peu moins c'est pour ça que c'est pas forcément un coup de coeur j'ai l'impression que l'auteur a voulu tirer sur la corde à mort et je trouve ça un peu dommage mais c'est un roman d'horreur que je vous conseille vraiment si vous avez envie d'un truc flippant qui est très accessible avec une écriture fluide c'est prenant voilà si vous aimez les histoires un petit peu de possession d'esprit de trucs un peu bizarre dans les bois je vous le conseille vraiment autre récit que j'ai lu je savais ça fait très longtemps celui-là que je vous présente et je vous dis qu'il faut que je lise et c'est fait j'ai lu bird box de josh mullerman bird box c'est un roman d'horreur qui est extrêmement connu notamment parce qu'il a été adapté sur netflix en film il a eu énormément de succès le film éponyme bird box c'est une c'est un récit post-apo et franchement c'est pour ça que j'ai mis du temps à lire parce que moi vous me connaissez vous savez que les post-apo chez moi ouf ça passe ou ça casse parce que moi les post-apo je trouve qu'on tourne vite autour du pot si vous voulez voilà les post-apo les auteurs ils font tous plus ou moins la même chose des fois moi j'aime bien les post-apo qui sortent un peu du lot ça a été le cas pour celui-ci c'est pour ça que ça l'a fait que j'ai kiffé on va raconter l'histoire de malorie si vous voulez malorie elle vit dans une petite cabane avec ses gosses un endroit désaffecté un truc pas forcément très confortable et elle vit avec ses gosses parce que dans ce monde ci vous l'avez compris donc post-apocalyptique on ne peut plus les êtres humains ne peuvent plus regarder à l'extérieur il ne veut plus regarder à l'extérieur sous peine de mourir puisque s'ils ouvrent leurs yeux à l'extérieur ils peuvent ils ne savent pas ce qu'ils vont voir mais qu'ils savent que ils vont devenir fou et peut-être causer du tort à ceux qui sont autour d'eux pour ensuite se tuer ensuite j'espère que ça a été clair en gros et donc du coup dans ce monde ci il est impossible de regarder l'extérieur donc en fait malorie elle vit avec ses enfants cloîtrés enfermés dans cet endroit et un beau jour il lui prend elle se dit merde j'ai pas envie de finir comme ça et décide de partir avec ses enfants à l'aventure en fait les yeux bandés et donc elle part à l'extérieur avec ses enfants les yeux bandés en leur donnant des consignes bien sûr strictes où ils n'ont pas le droit de regarder ce qui les entoure c'était génial c'était génial j'ai adoré on a des flashbacks de l'ancienne vie de malorie après ces flashbacks on a aussi des moments en fait actuel enfin c'est très bien foutu très bien écrit très prenant à tel point que quand t'es lecteur tu n'as pas envie de t'arrêter ce livre je l'ai bouffé à une vitesse parce qu'en fait tu es tellement pris dedans que tu n'as pas envie de t'arrêter et et d'ailleurs dernièrement j'ai acheté la suite du coup parce que je voulais pas acheter malorie donc la suite puisque il ya une suite qui est sortie il ya pas longtemps là je voulais pas l'acheter si je kiffais pas celui-là et là comme j'ai adoré celui-là j'ai très très envie de j'ai très envie de continuer en fait et c'est c'est très très bien un très bon post à peau que je vous conseille si vous en voulez en lire un bon quoi ensuite j'ai à vous présenter là aussi un livre que je dois lire depuis des plombes et je traînais le pas parce que je voyais que des avis pourri sur ce livre je vous dis la vérité je voyais que des avis nuls de chez nul c'est à dire que vraiment très peu d'avis étaient dithyrambiques sur ce livre donc franchement j'avais pas très envie de me lancer pourtant voilà on est sur possession de paul tremblay j'avais lu growing things and other stories je crois enfin un recueil de nouvelles en anglais de paul tremblay que j'avais beaucoup aimé je m'étais dit j'ai envie de continuer moi donc j'ai pris possession puis j'ai vu que des avis pourris et là je me suis dit bon on va attendre un peu et je me suis lancé dedans finalement la dernièrement et ben putain c'est là où je vois qu'il faut pas que j'écoute les avis en fait il faut pas que j'écoute les avis pourris des gens ou des trucs machin ou que je lise trop tu sais goodreads babelio et tout parce que ben moi j'ai trop aimé j'ai trouvé ça super j'ai j'ai adoré ce livre et pourtant les histoires de possession là aussi on est dans le même délire que post à peau me concernant c'est que on tourne vite autour du pot et moi ça me saoule quand c'est toujours la même chose ça me c'est un truc qui me gonfle assez rapidement et là ben non c'est bon j'ai bien aimé en fait on va suivre si vous voulez une famille et cette famille en fait leur fille elle a commencé à avoir un comportement très étrange elle va commencer à enfin voilà à parler dans des langues qu'elle ne connaît pas vous connaissez la suite évidemment et donc on va dire mais attendez cette gamine elle est peut-être possédée et la famille elle va accepter l'aide d'un reality show possession qui donc va se rendre chez eux avec une équipe voilà prêtre etc pour essayer de sauver cette petite fille et là on va on va suivre en fait toute cette histoire aux au niveau des des du regard de la petite soeur la petite soeur qui en fait va nous raconter ce qui s'était passé à l'époque voilà dans son foyer familial c'était super j'ai beaucoup aimé une fin très satisfaisante là aussi une écriture fluide honnêtement il ya qu il ya des moments qui me gonflaient par contre c'est c'est voilà c'est les moments si ces moments là là au début de chapitre vous allez le savoir pour ceux qui l'ont lu il ya des moments où il ya quelqu'un qui est sur un blog et qui parle et alors je la trouvais gonflante à souhait ça c'est un truc qui m'a gonflé mais sinon après ça va franchement c'était un super roman d'horreur si vous aimez les romans qui traitent de possession démoniaque de machin vous allez kiffer c'est surprenant c'est c'est rafraîchissant c'était sympa je vais lire d'autres livres de paul tremblay donc je vais continuer à découvrir sa plume c'était une très bonne lecture possession contrairement à ce que j'en ai lu ensuite j'ai à vous présenter un autre genji ito encore une relecture il s'agit de remina remina c'est un genji ito que je connaissais déjà et que j'avais envie de me enfin j'avais envie de me refaire vu que je les ai acheté en fait en physique c'est un bon genji ito pas forcément le meilleur mais c'est un bon genji ito là aussi on est plutôt dans du post à peau avec en fait si vous voulez des scientifiques qui vont faire la découverte d'une nouvelle exoplanète et donc cette exoplanète un scientifique va décider de la nommer du nom de sa fille qui n'est ce serait que remina remina c'est une jeune fille timide qui note qui n'ose pas trop se montrer en fait à partir du moment où elle va porter le nom de cette planète elle va devenir une star tout monde va la kiffer tout le monde va l'adorer l'aduler et en fait elle va devenir une star ce dont elle n'avait pas nécessairement envie vous vous en doutez mais voilà ça va être le cas et elle va avoir énormément d'opportunités sauf que quand ils vont découvrir que cette exoplanète n'est peut-être pas si inoffensive pour la planète terre et que ça va peut-être mettre dans la mouise tous ceux qui y habitent remina va devenir l'ennemi public numéro 1 et ça va commencer à partir en cacahuètes un bon genji ito pas mon préféré voilà je suis honnête pas mon préféré des genji ito ça voilà c'est un bon manga mais pas mon préféré mais je voilà c'était très c'était quand même très qualitatif on reste toujours un au même niveau que ce que je dis et tout nous propose assez régulièrement donc voilà je vous conseille si vous avez envie comme moi je l'ai fait de de lire toutes les oeuvres de ce mangaka autre livre que j'ai à vous présenter j'ai lu incarnation de daryl daylight incarnation c'est un c'est une suite de saga en fait si vous n'avez pas lu avant je vous déconseille de lire incarnation vous n'allez rien comprendre ça vous allez capter mais pas pas tout ou quoi il faut que vous lisiez amalia ensuite la famille nielsen et ensuite incarnation du coup de cet auteur c'est ce qui vous permettra du coup d'en saisir un peu toute la substance donc difficile pour moi de vous parler bien sûr du résumé vu qu'il s'agit d'une suite de saga c'est toujours un peu délicat mais voilà nous allons suivre le destin de amalia une jeune fille que nous avons déjà retrouvé dans le tome 1 et on va se rendre compte qu'elle est peut-être encore dans la mouise voilà pour le résumé comme à chaque fois avec cet auteur c'est très fluide c'est très dynamique je vous conseille vraiment de lire cette saga si ce n'est pas déjà fait parce que c'est c'est juste tu passes forcément un bon moment quoi c'est tu t'éclates voilà tu tournes les pages tu tournes les pages tu t'arrêtes pas et puis voilà c'est des livres qui se bouffent parce que c'est juste et que ça peut être assez frustrant d'ailleurs pour pour les pour les auteurs qui me regardent l'actuellement quand on dit que vos livres se bouffent mais en fait c'est un bon signe ça veut dire que tu es tellement à fond dedans que tu as envie de le lire en une journée ou en deux heures tu vois nous on sait le boulot que ça vous ça vous donne vous voyez d'écrire un truc comme ça mais c'est comme ça voilà c'est tellement bien quand tu l'as qu'en fait tu lis en deux heures et c'est fait tu vois mais ouais non c'était très très bien une excellente suite c'est un thriller là on est vraiment dans du thriller avec psychopathe notoire le plus malsain des tomes à mon souvenir était la famille nilsen c'était vraiment très très malsain voilà ça c'était un tome extrêmement malsain là où amalia et incarnation sont plutôt des thrillers que je considérais de classique bien que bien que originaux par leur forme et par leur contenu la famille lissaine est extrêmement malsaine voilà ce que j'aurais à vous dire sur cette saga que je vous conseille de lire si ce n'est pas déjà fait c'est très qualitatif voilà chaque comme je vous conseille de lire d'ailleurs tous les récits de la plume de daryl parce que c'est toujours très très dynamique très très bien écrit c'est on a envie de continuer on a envie on a envie de se lancer dedans quoi ensuite j'ai lu j'ai lu j'ai lu d'ailleurs oui je remercie daryl d'ailleurs pour l'envoi de ce tome et pour sa confiance bien sûr j'ai reçu également court christine court de casse de casse proviac j'espère que je le prononce bien c'est un livre de la collection carnage en fait c'est une collection qui me faisait extrêmement envie ça fait longtemps que je la vois passer et je me dis il faudrait que je m'achète un tome un de ces quatre c'est une collection d'horreur qui qui à mon sens en tout cas c'est ce que je ressens rend pas mal hommage au peuple c'est en fait aux vieux aux vieux romans d'horreur quoi et aux classiques du genre on va dire et c'était très bien franchement court christine court c'était très intéressant c'était barré et ça m'a amené là où je ne m'attendais pas et c'est là où c'est intéressant en fait je remercie d'ailleurs l'auteur pour l'envoi de ce livre parce que ça m'a permis du coup de découvrir cette collection et par la même occasion sa plume en l'occurrence ici on est dans quelque chose d'assez franchement je me suis j'ai été grave surpris je vous explique au début je me suis dit je vais être oh là là c'est ça va être un slasheur classique je suis ça sans le slasheur classique tu vois tu as des protagonistes qui pensent qu'au cul et puis finalement ils se font traquer par un tueur qui a un masque de margaret thatcher et t'es là t'es en mode genre ouais ouais ok et tu te dis ça ressemble en fait tu te dis t'es dans un slasheur classique honnêtement moi au début je me suis dit ça va être sympatoche ça va être une bonne lecture franchement j'étais dedans mais je me disais ouais ça va être assez classique jusqu'au moment où pas du tout en fait pas du tout là je me suis dit what the fuck je vous en dirai pas plus il ya une pointe d'inspiration lovecraftienne qui était très intéressante je ne vous en dirai pas plus je m'arrête là parce que c'est on est quand même dans un roman très très court donc j'ai pas envie de de vous dévoiler toute l'intrigue mais ouais ça donne envie en tout cas de de découvrir d'autres romans de cette collection carnage qui franchement regardez moi ce travail éditorial c'est juste extraordinaire et voilà qui qui cache du bon contenu donc assez surprenant c'était une très bonne lecture d'horreur c'était très sympathique voilà c'était très sympathique que dire de plus très sympatoche quoi j'ai à vous présenter là encore une suite de sagas comme c'est le cas pour incarnation de daryl daly là aussi je remercie l'auteur pour sa confiance je vous en ai déjà en fait je vous en ai déjà parlé mille fois de cette saga parce que je trouve que c'est une bonne saga et c'est pour ça qu'à chaque fois je la mets en avant et l'auteur du coup m'accorde sa confiance et m'envoie en fait les tomes à leur sortie et là ça a été le cas également je le remercie infiniment pour l'envoi de ce tome c'est la partie 4 de l'ogre vous savez vous savez pour ceux qui me voient qui regarde mes vidéos voilà je vous en ai déjà parlé c'est une saga très malsaine très très malsaine si vous êtes sensible je vous déconseille de vous lancer dans cette saga n'y allez pas parce que là clairement c'est très malsain c'est très malsain très malsain surtout parce qu'ici on touche quand même aux enfants on est dans la pédocriminalité on est dans le les réseaux pédocriminels on est dans quelque chose de très très difficile donc voilà beaucoup beaucoup trop de trigger warning là beaucoup trop de trigger warning à vous donner donc si vous êtes sensible je sais pas si c'est pour vous je vais là encore je ne peux pas vous faire de résumé non exhaustif puisque il s'agit d'une suite je vais vous spoiler si je vous fais un résumé donc je ne peux pas vous faire résumé non exhaustif mais ce qu'il faut que vous sachiez c'est qu'il est une saga très intéressante très prenante qui en plus est très dynamique puisque en fait à chaque chapitre on a des changements de voix c'est à dire que nous avons un coup un personnage qui nous parle un coup à notre personnage un coup à notre personnage qui rend le tout très très prenant je me suis éclaté encore dans la lecture de ce tome est ce que c'est vraiment le terme je sais pas parce que on est quand même dans quelque chose de très malsain mais mais j'étais vraiment dedans voilà j'ai été prise dedans j'ai hâte de connaître la suite c'est voilà cet auteur a une écriture très très efficace on voit le boulot derrière et c'est c'est une saga que je vous conseille voilà ensuite j'ai à vous présenter je vous avais dit qu'il y avait pas mal de livres dans cet update puisque j'ai lu pas mal dernièrement je voulais vous présenter les corps cachés de caroline kebz 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 neuse j'arrive jamais à prononcer son nom mais bon bref c'est l'autrice en fait qui par ses romans a inspiré la série you sur netflix pour ceux qui ne connaissent pas joe goldberg psychopathe notoire qui à chaque fois qu'il tombe amoureux en devient complètement zinzin stalk ses victimes pour ensuite commettre des crimes en tout genre ici nous sommes dans les corps cachés les corps cachés pour ceux qui veulent lire le premier tome de cette saga c'est parfaite voilà ça s'appelle parfaite de caroline kebz kebz de paris et là donc c'est le second tome les corps cachés que j'avais envie de lire c'est pas un coup de coeur c'est pas un coup de coeur c'était en fait si je devais vous définir ce livre ce serait une bonne lecture d'été c'est divertissant voyez les romans de plage un peu mais ça m'a fait penser un peu à ça c'est c'est une bonne lecture d'été c'est divertissant mais on casse ça casse pas trois pattes à un canard franchement j'étais un peu déçu il ya des trucs qu'allait pas en fait si vous voulez je déjà très différent de la série je tiens à le dire très différent de la série les personnages les lieux les événements ne sont pas les mêmes donc pour ceux qui veulent retrouver la série comme c'est un peu le cas pour moi voilà pas forcément est ce que je l'aurais lu jusqu'au bout si j'avais pas vu la série je sais pas et je dois l'admettre j'ai je suis un peu honteuse de dire ça mais je préfère l'adaptation aux romans là en l'occurrence puisque ce roman là ne m'a pas vraiment conquise un peu trop de romans ce qui prenait le pas sur récit parfois des dialogues que j'ai trouvé assez futile des ficelles un peu trop facile et puis un personnage de jo qui contrairement à la série est vraiment très malsain sexiste un macho un connard fini en fait et donc du coup un personnage dont il difficile de faire il est difficile de s'attacher à ce personnage vous vous en doutez bien donc j'en avais un peu rien à foutre de ce qui allait lui arriver un peu compliqué voilà un peu compliqué là où dans la série des fois ils mettent en place des ficelles qui font que tu as quand même envie de connaître le sort du personnage principal pas forcément le cas dans le roman voilà des petites déceptions qui ont fait que si vous voulez un bon roman mais pas un coup de coeur mais je sais pas je pense que je vais peut-être lire la suite je sais qu'il ya un nouveau tome qui est sorti il est toujours en anglais il a pas été traduit en français bon je suis pas pressé de fou donc je pense que je vais attendre cette traduction en français et enfin en dernier livre à vous présenter j'ai lu décérébré de case coja là aussi ça fait longtemps que je vous dis que je vais lire les autres romans de la plume de case coja ça fait un petit moment j'ai lu brèche vers l'enfer j'avais lu un autre roman également dont j'ai oublié le titre super mais mais c'est parce que mais je sais pourquoi j'ai oublié le titre c'est parce que il n'avait pas tant marqué de ça si vous voulez case coja j'en avais un goût un petit peu mitigé parce que j'avais adoré brèche vers l'enfer et j'avais moins aimé le second que j'avais lu donc je partais dans des cérébrés avec un peu de doute je savais pas trop trop ce que ça allait donner dans des cérébrés on va suivre un peintre si vous voulez et ce peintre un jour il se rétame la gueule et il tombe tête la première voilà il finit à l'hosto il a un traumatisme crânien il doit il met du temps à s'en remettre et en fait il guérit physiquement mais mentalement il a l'impression que quelque chose ne va pas du tout en fait mentalement il a des visions bizarres il a l'impression qu'il guérit pas qui il a une douleur c'est il a une douleur à la tête qui est toujours assez incroyable excusez moi je bois un peu d'eau et du coup il a l'impression qu'il ne guérit pas vraiment il se demande ce qui lui arrive et on va suivre sa progression et la découverte de qu'est ce qui se passe dans sa tête pourquoi est ce qu'il a ses visions après son opération alors qu'il est censé être guéri c'est un très bon roman moi je me suis éclaté j'ai beaucoup aimé je j'ai été surprise même d'aimer un roman d'horreur assez what the fuck est ce qu'on est vraiment là en fait je le déconseille à tous ceux qui aiment l'horreur frontale ce qui moi n'est pas mon cas je vous dis la vérité moi c'est pas mon cas je vous ai dit d'ailleurs dans une ancienne vidéo que moi je commençais de plus en plus à me lasser des romans d'horreur où vraiment c'est dégueulasse et c'est tout tu vois j'aime bien quand même qui est qui un truc derrière et là c'était le cas c'est on est vraiment dans un roman d'horreur à ambiance si je devais vous définir ce roman c'est un roman d'horreur à atmosphère à ambiance on n'est pas dans un truc où ça va vous péter la gueule tous les 30 secondes et où il y a du sang il y a du machin bien sûr et des scènes qui sont pas ragoûtantes mais on n'est pas dans un roman frontal on est dans un roman à atmosphère à ambiance et ça m'a plu l'écriture est très particulière c'était prenant avec ce road trip en fait que le personnage va pas réaliser super un roman d'horreur que je vous conseille très difficile pour moi de vous faire un résumé parce que comme comme pour breche vers l'enfer c'était un peu what the fuck c'était un peu what the fuck comme roman donc c'est difficile de vous en faire une description assez précise mais ce qu'il faut que vous sachiez c'est que c'était c'était vraiment top quoi c'est c'est un très bon j'ai lu épouvante j'ai envie de me lire des petits romans des petits romans rétro comme ça et là celui-là il tombait parfaitement il tombe à pic pour la suite de cet update nous allons parler des séries films tout ça que j'ai pu voir dernièrement je n'ai pas trop joué dernièrement j'ai pas trop de jeux à vous présenter je pense que vous l'avez constaté durant les derniers updates parce que l'été faisant je dois admettre que je joue quand même un peu moins en ce moment mais j'ai regardé des séries parmi ces séries nous allons parler d'un sujet houleux d'un d'un sujet très grave les amis d'un d'un débat qui sera compliqué je pense j'ai regardé la série resident evil sur netflix resident evil c'était c'est compliqué là pour moi de vous en parler pourquoi parce que resident evil en fait c'était une bonne série si c'était par resident evil ça aurait été une bonne série si dans ma tête j'étais pas fan de resident evil et si je m'étais pas visualiser les trucs que je connaissais tout le long tu vois en fait resident evil c'est une série qui comme son nom l'indique adapte donc le jeu vidéo du même nom et donc on est dans une ambiance post à peau avec des zombies pour ceux qui ne connaissent pas la saga de jeux vidéo et on suit des protagonistes dans cette ambiance notamment de jeunes filles avec leur père qui n'est autre que wesker et et donc voilà on va suivre leur péripétie mais ça se regardait bien tu vois ça se regardait bien c'était pas c'était pas dégueu ça se regardait bien mais c'était pas extraordinaire en fait si ça avait pas été resident evil ça aurait été bien mais là moi j'avais j'avais trop de visu sur ce que sur ce que j'aurais aimé retrouver et trop de visu sur les incohérences et trop de visu sur plein de trucs attention je vais regarder la suite parce que je l'ai regardé jusqu'au bout voilà il faut pas regarder qu'un épisode je sais qu'il y en a beaucoup qui qui criait avant d'avoir regardé les autres épisodes moi j'ai quand même poussé je voulais vous les voir où ça allait nous mener bon c'est pas dégueulasse mais c'est pas ce qu'on attendait voilà c'est pas ce qu'on attendait et le jour où quelqu'un va vraiment faire ce que les fans de la saga de jeux vidéo attendent je pense que cette personne sera acclamée applaudie mille fois et on la remerciera pour 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 ça pour pour son don bien sûr l'humanité voilà mais pour l'instant c'est pas encore ça voilà c'était pas dégueu mais c'est pas encore ça j'ai regardé bien sûr après pour me consoler un petit peu the silent sea sur netflix ça c'était extraordinaire ça ça c'était super c'est une série qui réunit un peu tout ce que j'aime vous commencez à me connaître maintenant on va parler en fait d'une équipe qui est envoyée sur la lune ils sont envoyés sur la lune parce qu'en fait si vous voulez sur terre il n'y a plus d'eau il n'y a plus d'eau et donc du coup ils veulent trouver une alternative sur la lune ils décident d'être envoyés donc dans ce vaisseau et en fait il y a une équipe qui avait déjà été envoyée avant eux mais ils sont tous morts ils sont tous morts ils savent pas vraiment comment enfin le gouvernement a annoncé tel truc mais ils sont tous morts cette équipe décide de partir sur la lune et là vous le savez on est dans une ambiance un petit peu à la alien à la voilà on est dans une ambiance chelou genre ils arrivent dans un vaisseau ils découvrent tous les trucs bizarres qui se passent ils découvrent tous les trucs bizarres qui se sont passés est ce qu'ils vont tous survivre est ce que machin c'était génial c'est une série coréenne si je dis pas de conneries et c'était c'était extraordinaire franchement très original c'est un one shot c'est ça que j'ai beaucoup aimé moi c'est un one shot il y a une saison et après moi d'après ce que j'ai compris il n'y a pas vraiment de suite voilà c'est terminé c'est vraiment super si vous aimez les ambiances les ambiances espace un petit peu effrayante et tout franchement c'est une série que je vous conseille parce que c'était c'était top j'ai regardé aussi un documentaire sur netflix j'ai regardé l'homme le plus détesté d'internet sur netflix c'était vraiment génial très instructif mais aussi franchement dégueulasse on va nous parler en fait d'un homme qui donc comme le nom de la série netflix l'indique est devenu l'un des hommes les plus détestés internet c'était un enfoiré fini il il avait un site internet et sur ce site internet a explosé en fait dans les années 2000 par là c'était un site internet qui était clairement un site de revenge porn c'est à dire que il y publiait des photos de meufs à poil sans qu'elles aient absolument rien demandé il pirataient leur email pour prendre des photos d'elle à poil et les publier sur ce site vraiment un gros enfoiré fini quoi quand tu regardes le documentaire vraiment tu le détestes et par contre très intéressant parce que du coup ça donne la parole aux victimes et il ya une mère qui est tellement badass dans ce reportage qui à elle toute seule a fait avancer les choses et a permis à ce mec de se faire arrêter quoi c'est c'est un c'était un reportage très instructif franchement j'ai beaucoup aimé mais mais dégueulasse quand tu vois ce que ce que certaines personnes sont capables de faire voilà c'est c'était tu peux pas voilà tu peux pas ne pas ressentir du dégoût pour la personne qui est montré dans ce documentaire quoi c'est assez difficile j'ai regardé également drag race france sur c'est disponible sur france tv slash ou salto pour ceux qui ont salto je suis une très grande fan de roupaul drag race et de drag race en règle générale c'est une compétition drag queen en fait et à la fin la meilleure drag queen est élue ils se battent dans des dans des dans des épreuves en fait différentes de chant de danse d'acting etc et à la fin donc la meilleure drag queen est élue et c'est sorti en france et je suis juste trop contente je regarde tous les épisodes chaque semaine je suis à fond c'est juste extraordinaire si vous aimez les compétitions et si vous aimez les drag queens et bien je vous conseille de regarder drag race france je n'ai rien de plus à dire si ce n'est que c'est hilarant et que c'est très divertissant quoi et enfin en dernière série que j'ai maté pendant ces petites vacances que j'avais j'ai regardé fait je me suis rematé déjà 100 fois mais j'ai re rematé toutes les saisons de skins skins pour ceux qui ne connaissent pas c'est une série qui a eu du succès plutôt à l'aube de mon adolescence voilà c'est une série qui faisait partie clairement de mon adolescence et où en fait on va suivre toutes les deux saisons ça change de personnages et toutes les deux saisons on va suivre en fait des personnages adolescents dans leur progression du coup dans leur vie adolescente c'est très trash franchement c'est très très trash il ya beaucoup de drogues beaucoup de soirées beaucoup de de parties de jambes en lèbre beaucoup de what the fuck c'est mais c'est génial moi j'adore skins c'est une de mes séries favorites et c'est une série que j'aime remater à chaque fois dès que j'en ai l'occasion et là du coup cet été je me l'assure regarder et c'était super voilà j'en ai terminé pour cet update j'espère que ça vous aura plu je vous ai présenté donc mes dernières lectures et mais également mes derniers visionnages comme à chaque fin d'update je vais vous montrer ma lecture du moment que je lis grâce à l'un d'entre vous qui se reconnaîtra sans doute j'ai fait dernièrement une vidéo recommandation de lecture qui traite du thème de l'enfer parce que c'est un des thèmes que j'aime beaucoup en littérature et c'est un thème voilà j'adore lire là dessus et il ya l'un d'entre vous qui m'a fait une recommandation qui m'a gravipé et je l'en remercie voilà si cette personne se reconnaît n'hésite pas à me faire signe dans les commentaires de cette vidéo je me suis donc procuré donc la lecture qu'il m'avait conseillé sur ma liseuse je suis en train de lire all smiles until I return de Aaron Beauregard c'est une lecture qui traite du guide traite donc du thème de l'enfer comme je vous ai dit oh en fait on va suivre si vous voulez un employé de bureau il a vraiment une vie assez merdique il déteste sa vie déteste son boulot il est seul voilà il a une vie franchement pas ouf et un beau jour il meurt malencontreusement et il se retrouve en enfer et on va suivre sa progression en enfer tout simplement je voulais je voulais fait très courte pour l'instant je m'éclate c'est une lecture qui en plus est assez rapide elle est en anglais voilà je suis désolé pour ceux qui ne lisent pas en anglais elle est en anglais et je m'éclate de fou sachant que le récit en plus est ponctué d'illustrations à chaque début de chapitre ce qui rend le truc assez assez incroyable je remercie la personne qui m'a conseillé ce ce petit roman dont je vous parlerai plus en détail lors du prochain update mais franchement je m'éclate merci à toi encore pour ces recommandations et n'hésitez pas vous autres d'ailleurs à me recommander les livres des livres en commentaire ou même sur instagram n'importe où par mail fin comme vous le souhaitez parce que je vous écoute un figurez vous et j'ai découvert pas mal de trucs assez cool grâce à vous donc je vous en remercie infiniment bien sûr j'en ai terminé pour cette vidéo et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine bisous